Agathe accueille nos invités! Bonjour! Bon matin, bonjour! Ben là, ils sont pas là! Ils arrivent, ils arrivent! Vous êtes en retard! Mais non, ils sont pas en retard! On était même pas supposés être en direct aujourd'hui! Donc, bonjour! Bon vendredi! On va cuisiner aujourd'hui des boules d'énergie pour notre collation de demain! Demain, qui va être dans la voiture, pis notre lunch parce que demain, on s'en va en vacances! Donc, demain, on va faire de la route et demain, donc, je pourrais pas être en direct le samedi, fait qu'on va faire ça aujourd'hui! Pis demain, ben, je vous partagerai une belle photo de nous, tout contents, qui quittons, enfin, notre maison, que nous nous avons beaucoup trop vu depuis le mois de mars! Fait que là, je sais pas s'il fait chaud chez vous, mais là, ici, c'est c'est plus le fun, ok? Fait que, hier, j'avais une maman du Bas-Saint-Laurent qui m'a écrit, elle dit « Ah, on est content! La chaleur commence à arriver au Bas-Saint-Laurent! » J'étais comme... Nous autres, on est quoi? À notre quatrième canicule enfermé dans la maison, on ouvre pas les portes, on ferme les rideaux, l'heure climatisée, là, dès qu'on sort dehors, c'est comme... Ah, mon Dieu! Pis là, je viens de passer la tondeuse! C'est quoi des graines de chambre? Les graines de chambre, j'en ai pas! On va mettre de chien, ok? Fait que je viens de passer la tondeuse, Fait que... Ah, mon Dieu! J'ai chaud, j'ai chaud! Fait que là, j'ai amené ma petite main-d'oeuvre bon marché! Parce que, aujourd'hui, on va faire des boules d'énergie, pis des boules d'énergie, c'est le fun! Il faut avoir les mains propres! Merde! Moi, là, mes enfants, je sais pas pourquoi, là, mais, quand je leur dis d'aller se laver les mains, pis ils reviennent, pis j'ai comme perdu confiance, j'étais obligée de sentir leurs mains, pis souvent, ça sent pas le savon, pis ça me déçoit vraiment! Fait que là, c'était le cas! Je peux-tu sentir tes mains? Hummm! Ça, ça sent bon! Fait que là, faut avoir les mains propres! Non, ben là, va les laver comme il faut! Fait que, dans le fond, les enfants, là, ça l'aime beaucoup faire les... Non, on a pas besoin, ça, c'est optionnel! Ça l'aime beaucoup faire les petites boules d'énergie, fait que c'est ça qu'on va faire! Pis là, je suis vraiment fière d'Agathe, parce qu'elle a vu la recette! La recette, je l'ai mise en haut! C'est les boules d'énergie, arachées de sans cuisson, de Jojo dans le frigo, qui est une super belle place, un super beau site pour les collations, Adia! Elle dit, ça fait juste 10 ou 12 boules! J'ai dit, ben, on va doubler la recette! C'est pas un problème! Fait que j'étais fière... Non, non, fais pas double-double-double! J'étais fière d'elle, parce qu'elle a compris que 10 ou 12 boules, ça durera pas trop longtemps! Fait que oui, on va doubler la recette! Est-ce que quelqu'un aime? Non, viens ici! Aussi, c'est... On va utiliser les... Pas celui-là, là, mais les... Ok! Bon! Ça, ça sent bon! Bon! Donc, on va utiliser les beurres de noix, de mille et une noix, que je vous ai présentées cette semaine. Donc, mille et une noix, c'est une compagnie de Sherbrooke qui fait des beurres de noix vraiment de qualité, là. Amandes, noisettes, arachides... Arachides, vous n'aurez jamais vu ça, quelque chose de crémeux comme ça. Et depuis la pandémie, on peut maintenant les acheter en ligne. Donc, allez visiter leur boutique en ligne. Et ils font aussi des dates à roper du chocolat noir. Là, je ne peux plus vous les montrer parce que les enfants les ont tous mangés. Hum! Hum... Mais, si vous écrivez dans les commentaires de votre commande «Maman mange bien», vous allez pouvoir avoir trois dates gratuits avec votre commande. Et moi, je fais un partenariat avec eux, okay? Ok, toute l'année pour vous les présenter, mais sérieusement, je suis vraiment contente de vous les présenter parce que c'est un bon produit. Puis, vous n'aurez jamais vu de beurre de noix aussi crémeux. Fait qu'on va faire ça aujourd'hui. Ok, il va nous falloir des bols, les amis. Je vais tomber! Ok, fait que là, vous avez assez d'expérience dans la cuisine pour lire une recette, là. Mélangez tous les ingrédients dans un bol. Ah, c'est pas trop dur! Ok, on va prendre ce bol-là. Fait que faites double, ok? Ok. Là, attendez, il faut décider. On le fait avec quoi? Le beurre d'arachide, le beurre d'amande ou le beurre de noisette? Noisette. Ah, noisette vraiment! Mon précieux, mon précieux! Ok, ça va goûter de nutrition, c'est correct. Toi, tu veux d'arachide? Ok, bien, on va en faire deux, ok? Fait que je vais donner un bol à... Deux recettes doubles! Non, pas deux recettes doubles, juste d'autres, ok? Ok, là, j'ai beaucoup d'espace, là, les bols sont petits. Fait que Gilbert va faire arachide, Agathe, elle va faire moisette. Ok, fait que Gilbert, tu lis la recette, puis tu le fais là-dedans. Agathe, donne-nous une tasse à mesurer, ok? Fait que ça prend une tasse de flocons d'avoine. Ok, une tasse de 250 ml de flocons d'avoine. Vas-y! Ils sont rapides. Ouais, tu l'as, il est là. Une tasse! Une tasse, ça? Ouais. Ça, c'est une tasse. Ça, c'est une tasse! Allez, je vais en faire la course! Je ne te ferai pas mesurer le beurre de noix. C'est une demi, il t'a pris la demi? Ok, c'est bon. Fait que tu peux le mettre. Fait que c'est une demi-tasse de beurre de noix ou beurre d'arachide. Je vais prendre une petite patrie. Mon précieux, je ne veux pas qu'il reste dans le fond de l'air. Mais non, il va sur un angle. Ok, là, je ne veux pas perdre une goutte de ce précieux nectar. Fait qu'on va vraiment l'enlever de là comme il faut. Il est assez liquide. Fait que ça, c'est le beurre de noisettes. Un demi-tasse de beurre d'arachide croquant naturel. Non, ben là, il n'est pas croquant. C'est lui! Alors, c'est le même qu'un gâte. Oui. Attends, attends. Teste le beurre. ça c'est quoi? je vais te le faire un tiers deux fois un tiers ça fait combien? deux fois un tiers ça fait deux tiers une demi de tasse de cent septembre on fait quoi? c'est quoi la rasure? je veux ma rizurer tu veux un quart c'est un quart que tu veux? oui je veux un quart, non 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 je fais non je fais c'est bien chaotique notre affaire ça c'est le quart moi je veux faire les brisures de chocolat mais avec celle-là c'est une demi fais-les à l'oeil mets-en un plus presque un ça fait demi non ça fait pas demi, ça fait à peu près mais c'est pas grave parce que une demi-tasse sinon c'est moins que deux tiers tu comprends-tu? ok, bon super bon les fractions ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait donc je rappelle qu'on fait des boules d'énergie une recette au beurre de noisette et une recette au beurre d'arachide ça va être parfait pour notre collation de demain attends Gilles je vais t'aider ouais, enlève-le le plus possible on voit pas on va chercher ok je vais prendre la petite parce que dans toutes les recettes on utilise le sirop d'érable ouais, on adore le sirop d'érable Je pense qu'il va peut-être falloir ajuster les flocons d'avoine parce que mon beurre de noisette est très liquide. Maman, une tasse et demie. Wow, il n'y a pas une tasse et demie. Où ça? C'est une demi-tasse. J'en ai d'autres des mesures. Maman, est-ce que ça c'est une demi-tasse? Ça, c'est une demi-gille. Oups! Là, on a utilisé les graines de chia au lieu des graines de chanvre parce que je n'en avais pas. J'ai plus de chanvre. Mélangeons la soupe. Oui, mélange. Puis on va voir si la texture se manipule bien. Si elle ne se manipule pas bien, à cause que le beurre est très liquide, on va rajouter des flocons d'avoine. Hey! Allez, allez! Quoi? Les graines de chia, le sirop d'érable, tu es rendu où, Gilles? Le sirop d'érable ou de miel. Il est là. Miel! Non, on va y aller avec le sirop d'érable. Donc, dites-nous, allô! Allô, Jessica! Allô, Marie-Patricia! Hein? Le corps, regarde! La demi, le corps, c'est ici. Ok, maman! Regardez, moi! Euh... Attends, on va montrer. C'est moi qui fais mes deux. Ok. Moi, je trouve que c'est trop liquide. On va rajouter un peu de flocons d'avoine. Il faut que ça se manipule bien. Puis, Gilles, tu es rendu où les graines de chia? C'est la même cuillère que le sirop d'érable. Je vais faire un test. C'est encore trop collant, selon moi. Je vais rajouter des flocons d'avoine. Il n'y a jamais de problème. Est-ce que je peux voir ça? Oui, tiens. Ok, on arrête de manger du chocolat. Je vais l'enlève. Bon, ok. Donc, dans le fond, c'est ça qu'on veut. On veut que ça se manipule bien pour faire une belle boule comme ça. Fait que là, j'ai la texture parfaite. Ah! G.S. Vallière. Cossette. Elle m'écrit. Coucou de Shkoutimi. Oui, j'espère qu'il fait beau, tu sais, dans le sens que c'est fun. Il fait chaud à Shkoutimi parce qu'ici, là, à 7h30 ce matin, il faisait 29 degrés. 29 à 7h30 ce matin, c'est... En tout cas. Sans commentaire, le soleil, c'est juste trop là. Bon, ok. Fait qu'Agathe est déjà prête à faire ses boules d'énergie. Puis, manger Gilles! Comment ça va? Il fallait que tu brasses, là. Il fallait que tu brasses, Coco. Oui, il n'y a pas de poudre de cacao, c'est pour ça. Les amandes! Non, les amandes, là, c'est juste pour le tourner dedans. Attends, je vais prendre une cuillère pour Gilles. Ah! Tiens, Coco. Bon, fait que là, on n'a plus besoin des instructions. J'ai enlevé mon ordinateur, hein, pour ne pas avoir de dégâts. Je n'arrive pas à faire mes boules, ils détruisent! Ben non! Ben non! Ils détruisent pas! Je vais t'aider. Ok. Grosse boule de main? Regardez, ça se fait super bien, là. Ok? Ah oui, Hélène, c'est la première fois qu'elle nous attrape en direct. Super! Là, on est rendu à juste une fois par semaine. Normalement, c'est le samedi, mais là, cette semaine, je ne pourrais pas. Non, Agathe, regarde, maman, là. Il y a quelque chose que tu ne dois pas bien faire, là. Regarde. Dans la paume de ta main, tu l'effaces. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, là? Oui, je vais aller vérifier. Et voilà! Bon, on va regarder pour Gilles. Gilles, lui, il a les boules au beurre d'arachide. Il ne les met pas avec les noisettes. Il va les mettre dans un autre boule. Voyez, lui, la texture est quand même différente, parce que le beurre d'arachide était plus épais un peu. Mais je pense que je vais rajouter un petit peu, quand même. Vas-y, go! Boules! Je vais rajouter un petit peu de fleuron d'avoine. Non, je n'aime pas par les boules. 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 C'est ça que je n'aime pas. Arrête de chiner, on est en direct du beurre. Oui. Tu es un petit garçon travaillant qui aide sa maman. Ah, ça sent bon! Moi, j'aime beaucoup les Reese. Fait que je suis sûre que je vais beaucoup aimer sel au beurre d'arachide. Mais aux noisettes, ça va goûter un petit peu comme le Nutella. Fait que là, dans le fond, on fait le test. On prend... Nutella vs Reese. Oui, vs. Fait que regardez, elle est un petit peu collante, mais c'est parfait. Fait que ça se fait super bien. Fait que je te sors un bol, Gilles, pis tu boulettes. Ok? Pourquoi? Parce que tu veux aider maman. Ok? Allez. Boulettes. Regarde, allez, fais boulettes. Tes mains propres, là, boulettes. Moi aussi, il fait très chaud. Ça, c'est ma boulette, ça? Oui, je sais qu'il fait chaud. C'est juste que moi, ça fait deux semaines que je suis enfermée dans la maison avec l'air climatisé. C'est ça qui est étonnant. C'est comme plus agréable, là. C'est quoi l'été quand tu t'enfermes dans la maison pis tu sors pas, tu sais? En tout cas, j'ai hâte d'être en vacances. Je suis frue contre l'humidex. C'est quoi l'humidex? L'humidex, là, c'est le taux d'humidité. C'est parce que ça fait augmenter la chaleur. C'est le genre d'affaire qui fait en sorte, là, que tu peux pas faire sécher ton linge sur la corde parce qu'il sèche pas. Pourquoi? Il y a plus de place pour de l'humidité supplémentaire dans l'air. On en regarde! Oh! Gilles, elles sont belles tes boules! Pas moi. Hé, quand même, là, je trouve que... Là, on a fait une double recette, là, mais je trouve qu'une recette, c'est quand même correct, là. Tu sais, si jamais vous avez jamais fait de boules d'énergie pis vous voulez essayer, ben je trouve que c'est bien et ça se congèle. En fait, je vous suggère de les mettre dans le frigo ou au congélateur. Ça fait ça! Ouais. Pis qu'est-ce qui est le fun? La boule d'énergie, là, le principe, c'est que c'est plein de bons ingrédients et ça donne de l'énergie. Fait que, tu sais, on va avoir des bons gras. Quoi? Ben, c'est de la nourriture. La nourriture, ça donne de l'énergie. Fait que c'est des bons gras, c'est des glucides, c'est des fibres. Fait qu'une ou deux, c'est bien correct pour la collation, là. Peut-être pour un enfant qui a faim beaucoup avec un verre de lait ou une boisson de soya, là, mais c'est une super bonne collation. Maman, regarde, tu vois, ça, c'est la. Je vais la transformer en hyper belle. Oui, ben, c'est ça, Gilbert, il y a la technique qui roule. Moi, j'ai la technique que je taponne. Et moi? Toi, je sais pas. L'important, c'est qu'il soit quand même ferme. Ah non, t'as pas la bonne technique, Agathe, OK? Il faut que c'est pas ferme, OK? Regarde, ça se défait. Il faut qu'écrase, là, dans ta main. Regarde qu'est-ce que ça a donné le fait. Il faut qu'elle se soit vraiment ferme. Ben, je pense pas, là, OK? Parce que, regarde, je touche tes boules pis ils se défendent. OK? Il faut vraiment qu'ils soient compacts, là. Regarde, touche celle-là. Non, c'est correct. Elle l'a compris. Mais là, faut quand même pas que tu l'écrases. OK. Fait que là, c'est sûr que pour les petits, vous ferez une... Tu sais, les petits comme mettons cyanette à manipuler les petites boules. C'est sûr que c'est pas les boules que je congèlerais parce que ça ressemblerait plus à de la grenaille. Ça-là, ça fait une boule à un moment. Mais regardez, on l'écrase vraiment pis elle se tient très bien. Parce que plus on l'écrase, plus elle devient dure. C'est pas vrai. Ben... Bon, fait que là, je vous avais bien compris et assimilé la technique. Gilbert, il roule, lui, pis ça semble bien marcher aussi. Moi, regarde. Bon, Agathe, là, elle est dans un état de... Ben, ça marche pas. La vie, c'est de la merde. Hey. Allez, non, persévérance. T'es capable, là. Moi, je fais comme une sorte de boule. Bon, je savais que t'étais capable... Qu'à fait, je roule. Je suis contente que t'aies pas à l'abandonner. Regardez, j'ai fait un saucisson. Ouais, bon. J'aime bien. Oui, allô, Noémie, on va aller se baigner chez vous. Noémie. Hein, vu que vous avez encore votre piscine, là? Euh... Noémie... Est-ce qu'elles sont très sucrées, Caroline? Je sais pas, j'ai pas goûté. Oui, elles sont très sucrées. Avez-vous goûté? Oui, moi, j'y mange. J'en ai mangé une tantôt. Non, les miennes! Attends. J'ai une tolérance au sucre assez élevée, mais ça me semble tout à fait adéquat. Jojo, elle fait toujours des recettes. Jojo? Des recettes qui sont quand même assez... Bien calibrées. C'est vrai, maman. Tu vois la craque, là? Moi, je fais ça. Hey, c'est bon, là. C'est bon, les amis. Moi, je connais rien au vin, là. Mais le dernier goût en bouche est vraiment bon. Ça donne envie d'en manger une autre. Je vais manger une autre. Je vais goûter celle au... Nutella. T'as abandonné? T'as emmené. Bon. Ben, je comprends. C'est vrai que, dans le fond, c'est comme s'il restait moins de... Attends, j'ai trop mal au vin. T'as mal au cœur? T'as mal au cœur? N'importe quoi. J'ai tellement à faire aujourd'hui. J'ai comme tout gardé les valises pour la dernière journée. Mais, t'sais, tout est fait en tas partout dans la maison. Mais, je peux pas empaquer mon auto parce que j'ai pas encore la boîte sur le dessus. En fait, il y a une minute. Bon. Moi, j'ai un radicamur à moi. Hum! T'as goûté le Nutella? T'es vraiment bon. Hey! C'est ton préféré? On a deux super bonnes collations. Ça va être... Ça va être génial. Demain, on va être énergisés. Ouais! Pour 5h30 de char. C'est prêt! J'arrête, là, en passant. Normalement... Hey, pesez pas ces pitants. Non! Ça va terminer, ça. Normalement, j'arrête au parc des chutes de la chaudière. Fait qu'on amène notre lunch. Et on arrête là-bas. Il y a des tables de pique-nique. C'est couvert. C'est en dessous des arbres. Arrête. Et, euh... C'est plaisant. Il y a une toilette. Fait qu'on peut manger, se dégourdir les jambes. Il y a des gros arbres. Fait que les enfants courent puis ils se cachent en arrière des arbres. Et on peut aller aux toilettes. Et on a jamais visité la chute. On fait juste aller pique-niquer là-bas. Fait que j'espère que... La dernière fois, il y avait trop de voitures. J'étais pas capable de me stationner. Mais là... Ah ouais, demain, on est samedi. Je vais essayer de partir bien de bonne heure pour... Pour... Pour arriver là-bas vers 11h. Ouais. Pour... Pour le pique-nique. Fait que j'ai fini mes boules. Je me lave les mains puis... Au revoir. Après l'été. Hum? Après l'été. Ben non, pas après l'été. Là, samedi prochain, on pourra pas être en direct non plus parce que c'est ma retraite chez les moines. Ok? J'ai réservé deux jours à l'ermitage Saint-Antoine sans les enfants. Ok? Fait que c'est ma retraite. C'est pas... C'est un hébergement là. C'est chez les moines. Je vais pas... Je vais pas avoir une vie monastique là. Mais c'est... C'est comme un lieu de... De pèlerinage. Mais c'est juste pour être toute seule dans la nature. Randonner. Il y a un lac. Je vais probablement avoir reçu mon paddleboard cette semaine. Fait que... Vraiment... Fait que peut-être que vendredi... Euh... Non. Vendredi, je vais être en route vers la La Bouchotte. En tout cas. Un moment. Puis je vais vous le dire. On va recuisiner en direct du Saguenay. Puis ça serait le fun si je pouvais cuisiner des petits mets traditionnels que ma belle-mère a fait. À la relâche. Je sais pas si vous l'aviez vue. Mais... En story. Éventuellement je ferai une vidéo là. Mais on avait fait de la... De la tourtière. Fait que j'avais vraiment mis toutes les étapes. Euh... De... La tourtière du lac Saint-Jean. Fait que vous pouvez aller voir ça sur Instagram. J'ai... Je l'ai mis dans mes stories enregistrés. Fait que vous pouvez voir toutes les étapes. Euh... Là c'est pas vraiment une température selon moi pour manger de la tourtière. Mais... En tout cas. Fait que... Puis ma belle-mère a fait plein de genre de cuisine. Comme ça par exemple là. On ramasse des petites fraises, des champs dans le gazon. Puis elle fait une mousse aux fraises. Euh... Elle fait aussi du shortcake aux fraises. Des trucs dans... En tout cas. Fait qu'on va voir. Fait que je vais lire vos commentaires. Maman, tu peux me l'enlever. Ouais. 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 Voyons. Voyons. Oh, les enfants sont tellement énervés. Tu sais, c'est sûr, la meilleure façon d'enlever un tablier, c'est en tirant dessus puis en arrachant les cordes. Hein? Ça, c'est sûr. Fait qu'il vient de craquer. Il a fait craquer le tablier. C'est quoi il le craque? J'ai vraiment besoin d'une retraite chez les moines. Bon. Euh... Oui, Hélène. Dans le fond, je pense que le chia ou le chanvre, là, c'est plus pour ajouter des oméga-3. Fait que, oui, les graines de lin moulu, ça fonctionnerait très bien. Euh... Ah, oui. Ah, Marie-Pierre, elle a un enfant de 8 ans qui est comme dans le... Y'a rien qui marche, c'est toute poche. Ah, mon dieu, moi, j'ai vraiment pas besoin de cette attitude-là dans ma vie. C'est vraiment dur. Hé, j'étais encore pognée avec le tablier de mon fils. Je t'en enlèverais après, là. C'est quoi la presse? Bon. Ok. Fait que, écoutez. Regardez ça. Avouez, là. Là, moi, j'ai parlé tout le long. Ça fait 25 minutes qu'on est en ligne. Fait qu'imaginez si j'avais pas parlé. Ça fait 4. 24 minutes. Fait qu'en 25 minutes, j'ai fait... On a fait ces deux belles... Ces deux beaux plats-là de boules d'énergie. Pis si vous étiez pas en train de parler avec caméra, vous auriez fait ça en 10 minutes. Sérieusement. Fait qu'essayez cette recette-là. Congelez-les. Doublez-les. Essayez les bons beurres de noix parce que vous allez... Ça va changer votre vie, ok? De savoir qu'on peut mettre... On peut goûter les amandes. On peut goûter les noisettes. On peut goûter les arachides d'une façon différente. Fait que je vous souhaite une belle fin de semaine. Une belle journée. Et des belles vacances, si c'est votre cas. Moi, je suis pas encore dans le mot de vacances, mais ça va s'en venir, là. Quand tout va être à côté de la porte, prêt à rentrer dans l'auto, là. Ouais. Parce que je vais vraiment me sentir en vacances. Fait que je vous souhaite... Ah! Je vais répondre à la question de Vicky. Est-ce que mes enfants sont malades en voiture? Non. Nous autres, là... Oui, moi, oui. J'ai mal au coeur. Ben, mettons que c'est assez léger, là. Elle est capable de lire puis de manger sans problème, là. Mais non. On a pas vraiment beaucoup le mal des transports. Fait que nous, on peut lire. Ben, pas moi, parce que je conduis. Mais jadis, quand c'était mon mari qui conduisait, je lisais, puis je lisais, puis je lisais tout le long sans aucun problème. Donc, non, on a pas ça. Fait que c'est sûr que... C'est sûr que ça doit pas être évident pour toi. À ce moment-là... Puis de toute façon, on mange pas tout le long en voiture, là. Nous, on... Je coupe le chemin en deux. OK? Fait que, tu sais, on déjeune à la maison. On part. Il y a une collation dans l'avant-midi. On dîne. Et après ça, on se rend au Saguenay. On mange pas, là. Fait que, tu sais, moi, ils mangent pas tout le long dans l'auto. C'est vraiment... Il y a juste une collation qui est dans l'avant-midi. Mais c'est mieux de manger un petit peu, un peu comme une femme enceinte, que d'être à jeun complètement. Ça bouge encore plus. OK? Puis voilà. Fait que je vais vous laisser parce que j'ai vraiment une grosse journée. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye-bye! Je vous laisse... Je vous laisse...